Coucou tout le monde, c'est Lydie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album accordéon que j'avais fait la semaine passée en vidéo tuto. Donc c'est un album accordéon inversé, ça veut dire que c'est un album qu'on ouvre dans les deux sens, une fois d'un côté puis une fois de l'autre. Et donc ça nous permet de pouvoir mettre deux fois plus de choses et d'avoir un album un petit peu plus original. Alors je vous avais dit la semaine passée que ça allait être un album quasiment 100% aquarelle parce que je n'ai pas de papier qui illustre un petit peu les jours des morts qu'on fête dans des pays comme par exemple le Mexique. Et qui sont très très colorés, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de têtes de mort qui sont repeintes avec des fleurs autour des yeux etc. Donc comme je n'ai aucun papier là-dessus, je me suis dit que je vais faire un fond 100% aquarelle et pourquoi pas des tamponnages etc. par dessus. Et donc on va voir ça ensemble. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à préparer un fond de petites gouttelettes un petit peu aquarelle dorée, orange, rose pour pouvoir ensuite faire mes découpes dedans de dyes. Et alors j'ai commencé aussi petit à petit à faire mes fonds. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert mon accordéon totalement pour qu'il soit à plat sur ma table et que je puisse avoir vraiment une vision d'ensemble de mon album. En tout cas d'un côté pour l'instant. Donc ce que j'ai remarqué dans mes photos, donc là je pars vraiment, je m'inspire vraiment de mes photos. Je ne sais pas si vous vous rappelez par rapport à celle que je vous ai montré la semaine passée. Il y a énormément de fleurs. Donc je ne m'y connais rien aux fleurs mais tout ce que je veux c'est refaire un petit peu ce motif des fleurs, des pétales. Et je ne suis pas une grande aquarelliste. Donc je vais faire des fleurs assez simples. C'est que je pars du centre et ensuite je fais une spirale en cassant mon trait. En faisant à chaque fois un petit trait, petit trait, petit trait et en ouvrant de plus en plus. Et donc ça crée un petit motif de fleurs style, un petit peu pivoine. A ça je rajoute un petit peu des feuilles autour et alors des petits points, des petits pois que je vais rajouter autour. Sur la deuxième page par exemple, je me suis dit que j'allais refaire les mêmes types de fleurs. Mais j'ai fait une première couche ronde pour pouvoir changer un petit peu, ne pas avoir un fond blanc dans mes fleurs. Mais plutôt un fond coloré. Et donc ici j'ai fait une dominante de jaune vert. Parce que c'est aussi une couleur qui se retrouve assez dans mes photos. Pour la troisième page, ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement fait des lignes de couleurs différentes. Et j'ai à chaque fois attendu quand même quelques secondes entre chaque ligne pour pas que les couleurs se diffusent entre elles, se mélangent entre elles. Donc j'ai attendu quelques secondes puis j'ai fait la troisième couleur. Et des traits assez irréguliers pour que les traits soient une fois plus courts, une fois plus longues. Pour ajouter un petit peu de rythme à tout ça. Et alors comme vous pouvez le voir, je vais vraiment utiliser la même gamme de couleurs pour la même interface. Donc là on est vraiment dans les oranges. Il y a une dominante orange, dorée, jaune et verte. Et alors je vais vraiment, comme vous pouvez le voir aussi, c'est qu'il y a toujours une face qui est plus chargée, une face qui est un peu plus sobre, une face qui est plus chargée. De même pour l'autre côté, sauf que de l'autre côté il y aura une dominante de rose qui tire vraiment vers le violet. Pourquoi ? Parce que le violet c'est vraiment une couleur que j'ai vue énormément dans mes photos. Donc je vais refaire plus ou moins les mêmes fleurs. Je vais aussi refaire cette technique de trait mais cette fois-ci plutôt à l'horizontale. Et des petits points aussi parce qu'il y a énormément de petits points autour des yeux. Par exemple, c'est vraiment un motif qu'on retrouve souvent dans les motifs quand ils peignent les têtes de mort. Et donc voilà le résultat. Comme la face arrière, j'ai essayé de faire une face un peu plus chargée, une face un peu plus aérée, une face un peu plus chargée et ainsi de suite. Une fois que tout est sec, c'est à ce moment-là que je vais décider d'où est-ce que je vais mettre mes photos. De même que pour l'aquarelle, je vais essayer de varier grande photo avec petite photo, grande photo avec petite photo. Donc là c'est un petit peu le moment où je vais réfléchir à tout ça. Mais avant de recouvrir totalement mes papiers, mais avant de recouvrir complètement mes faces, je vais vraiment bien vous montrer les aquarelles. Je suis assez satisfaite mais ça m'a pris énormément de temps. Il ne faut pas croire que comme vous regardez ça en deux minutes dans la vidéo, que ça m'a pris à moi deux minutes de le faire. Pas du tout. J'ai vraiment passé toute une soirée entière à faire mes faces. Alors comme d'habitude, je place mes photos mais je mets à peine une mini goutte de colle. Donc ce n'est pas des gouttes mais un petit peu de double face. Très très peu de double face. Comme ça je peux changer d'avis si jamais je peux déplacer mes photos sans abîmer mes fonds. Donc je mets toujours un tout petit peu de colle au centre. Et ensuite je place mes photos. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a toujours une grande photo accompagnée ensuite d'une plus petite photo. Donc j'essaye vraiment d'aérer. Et sur la face arrière, il y aura une face sans photo. Ça va être une face où il y aura un titre par exemple ou une mise en valeur d'un die cut histoire d'aérer un petit peu l'album. Alors sur le papier où j'ai fait toutes mes petites tâches de couleurs, une fois que c'était bien sec, et bien j'ai utilisé mes dyes pour découper dedans. Donc j'ai pas mal mouliné aussi pendant plus d'une heure. J'ai pris des feuillages mais aussi des feuilles un petit peu d'automne. Je m'étais dit que ça allait bien avec le thème puisque c'est de l'automne, c'est à la Toussaint. J'ai aussi repris mes petits mots titre de ma collection automne. Je m'étais dit que la couleur allait bien, c'est du orange et du brun qui tire vers le bordeaux. Donc je place mes die cuts, je place un petit peu mes titres. Et une fois que je suis satisfaite, c'est là que vous allez voir que je vais remettre un peu plus de colle partout, histoire vraiment que tout colle parfaitement. Pour la face arrière, même chose, je place d'abord mes die cuts et ensuite je mets mes petits titres également. Alors c'est dur de ne pas trop charger parce que mes photos sont très chargées, elles sont très chargées de motifs, elles sont très chargées de couleurs. Mes fonds sont chargées aussi avec les motifs aquarelles, mes petites décorations florales. Et en plus, il y a les die cuts qui sont pleines de tâches également. Donc de temps en temps, vous me voyez mettre un die cut totalement blanc, histoire d'aérer un peu parce que je trouve que c'est trop chargé. J'ai plutôt l'habitude de scraper quelque chose d'un peu plus aéré, d'un peu plus clean on va dire. Et donc du coup, je ressentais le besoin de temps en temps d'aérer un petit peu mes pages, d'en mettre un petit peu moins, même si le thème est un thème chargé. Donc ça fonctionne en général plutôt bien. Alors ici dans mes die cuts, ce n'est que du sagapo scrap. Si jamais vous vous posez la question, c'est uniquement du sagapo scrap. D'ailleurs, le die que je vais utiliser pour la couverture est ce die de tête de mort qui fume une pipe. Celui qui appartenait à un calendrier de l'amende il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, que pas mal de monde ont dit, je ne sais pas comment est-ce que je vais l'utiliser. Eh bien moi, je l'ai gardé et voilà, je vais l'utiliser aujourd'hui parce que voilà, il est juste parfait. C'est une tête de mort, ça convient parfaitement au sujet de mon album. Et donc avant de l'utiliser, je vais faire un petit fond tâche sur ma couverture. Alors évidemment ici, vous ne le savez pas, mais en fait, je suis en train de me tromper totalement de sens. Et ouais, mon album est à l'envers là. Donc en fait, je suis en train de faire la couverture à l'envers. Et donc j'ai collé tout ça et une fois que j'avais totalement terminé, je me suis rendu compte que ma couverture était à l'envers. Donc j'ai dû arracher ma couverture, recoller par-dessus une feuille blanche. Je vous ai épargné tout ça, mais je vais être honnête, ça m'arrive. Donc je l'ai fait, j'ai fait l'erreur. Et donc en fait, si vous voyez un petit peu des différences dans la couverture finale quand vous allez la voir après, eh bien c'est parce qu'en fait, j'ai dû tout recommencer, retourner à l'album et refaire mon fond. Donc mon fond est légèrement différent. Je crois que je n'ai même pas utilisé les mêmes couleurs. Mais donc voilà, ça arrive. De temps en temps, faites attention. Vérifiez bien que vous êtes dans le bon sens, que vos photos ne sont pas à l'envers quand vous ouvrez l'album avant de faire la couverture. Donc voilà, au départ je me suis même dit, je vais laisser la couverture comme ça. Ce n'est pas grave, il y a deux couvertures dans les deux sens. Mais le crâne était collé et mon titre était collé à l'envers. Donc ouais, vraiment j'ai dû tout recommencer. Donc voilà, je fais mes petites tâches. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, je mets le dice devant pour vérifier ce qui ressort et ce qui ne ressort pas. Donc de temps en temps, je tire un peu plus mes feuilles. Je refais des fleurs à l'intérieur de mes tâches pour pouvoir rappeler le motif qu'il y a à l'intérieur de mon album. Et je rajoute un petit peu de petits points aussi autour de tout ça pour pouvoir rappeler les petits points qu'il y a sur mes photos, mais aussi à l'intérieur de l'album. Et alors je trouvais que la tâche avait une trop grande dominante. Donc si je vous laisse tout le process, c'est parce que j'ai fait exactement la même chose. Sur la couverture finale. Donc je trouvais que la couleur était trop présente. Donc pour atténuer un petit peu tout ça, j'ai mis du calque. Alors vous allez me poser la question, quoi ? Il n'y avait pas de calque à l'intérieur ? Eh bien non ! Il n'y avait pas de calque à l'intérieur. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Par contre là, je ressens vraiment fortement le besoin d'en mettre sur ma couverture. Donc pour un petit peu atténuer, rendre un petit peu plus les pastels, les couleurs un peu plus pastels, Eh bien j'ai mis du calque. Ensuite par-dessus, j'ai collé mon crâne. Et j'ai ressorti des alphabets puffy. Donc des puffy stickers alphabets pour pouvoir écrire le titre qui est le sujet de mon album. Avec ces couleurs qui sont des couleurs qui reviennent dans mon album. Donc il y a du rose, il y a du mauve, il y a du jaune. Donc voilà, pour ma couverture. Donc là, vous voyez le final, celui que j'ai recommencé. Donc voilà, j'espère que cet album vous plaira. Je vous laisse regarder page après page, découvrir cet album. Donc il pourrait se regarder de la même manière que je l'ai réalisé, c'est-à-dire en étirant l'accordéon totalement à plat sur la table et ensuite le retourner. Mais ça reste un album, donc on peut l'ouvrir aussi page après page. Et ensuite, on le retourne et on regarde la suite. Alors il y a toujours cet aquarelle doré qui est vraiment mon côté favori. C'est l'aquarelle de Sagapo Scrap. Donc comme vous avez peut-être remarqué, la majorité des aquarelles que j'ai utilisées sont de chez Sagapo Scrap. Et donc voilà pour cet album, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. A très bientôt dans une prochaine vidéo.